La question, c'est déjà, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà un peu sensibilisé ou peut-être convaincu par le bois. La question, évidemment, de savoir pourquoi construire avec le bois et pas forcément avec ce qu'on fait depuis quelques temps, de manière assez conventionnelle. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est de remettre un petit peu dans le contexte quelques chiffres, de manière générale, dans le bâtiment. On s'aperçoit que le bâtiment, avec un grand B, consomme à lui seul 50% des ressources naturelles. Donc c'est quand même assez important. 45% pour la consommation d'énergie, même si avec les RT, les réglementations thermiques successives, on a essayé de diminuer ce besoin en consommation d'énergie. 40% aussi en déchets. 25% des émissions de CO2. On parlait à une époque d'une taxe carbone qui, j'espère, va revenir. Aujourd'hui, on parle plutôt d'impact carbone, de bâtiments à bas carbone, avec le label l'expérimentation E plus C moins pour énergie positive et bas carbone, qui préfigure de la nouvelle réglementation. Donc on commence à s'intéresser à l'impact carbone dans les bâtiments. Et aussi le prélèvement en eau potable, qui n'est pas négligeable, qui est aux alentours de 15-17%. Donc voilà, quelques chiffres pour essayer de poser un petit peu des jalons sur la thématique du bâtiment. Et pourquoi on s'intéresse justement à essayer de construire autrement. Alors le bois, il a plein d'avantages. Son premier, évidemment, c'est une ressource dite renouvelable. On parle beaucoup du bois comme une énergie renouvelable. Mais on oublie aussi que c'est un matériau renouvelable. Comme vous le savez, il est issu de la forêt. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est un matériau qui ne pousse pas tout seul. En tant qu'un d'une forêt, on a l'impression qu'elle pousse tout seul. Mais on a des gens derrière, on a des professionnels qui cultivent cette forêt. C'est ce qu'on appelle des civiculteurs. Et le but, c'est justement de produire des bois de qualité qui vont servir à construire. Mais c'est vrai que le gros argument, c'est quand même sa capacité à être renouvelable et surtout renouvelée. Alors j'insiste sur le renouveler, pardon, parce que le renouveler, ça induit aussi une capacité à renouveler cette forêt. Alors aujourd'hui, on a aussi des labels, des certifications de gestion dites durables de cette ressource qui permettent de garantir aussi la pérennité de ces forêts. Parce que c'est bien beau d'avoir un matériau renouvelable, mais si on ne le renouvelle pas, ça a peu d'intérêt. Ensuite, un deuxième argument, c'est un matériau naturel. Alors je dirais, ce n'est pas un argument en soi, parce que, comme on dit, l'amiante est un matériau naturel. Et ce n'est pas pour autant un matériau sain. Mais le bois, il a cet intérêt d'être riche, riche en matière, comme on le voit sur la photo. Là, c'est un détail que j'ai pris sur un parquet un jour. En passant devant ce parquet, j'ai vu qu'en fait, c'est des défauts pour l'arbre. Alors, c'est une succession de petits nœuds qui se sont développés de manière un peu anarchique. Mais pour le bois, pour son aspect, ça amène une richesse. C'est donc un matériau qui est très riche en aspects, en essence. Vous le savez, on a quand même beaucoup d'essences différentes. En France, on en a à peu près 150, 130 essences qui sont utilisables aujourd'hui. Donc, construire en bois, c'est aussi connaître ce panel d'essence. Et on le sait, chaque essence a ses propriétés, a ses capacités, plus ou moins limitées. Et ça aussi, il faut le connaître. On ne peut pas se dire construire en bois si on ne connaît pas déjà la ressource et ce panel d'essence. Je reviens sur les différents arguments plutôt d'un point de vue environnemental. C'est un matériau qu'on dit peu énergivore. Il a besoin de peu d'énergie pour être transformé. Alors, je ne vais pas faire le rapport avec les autres matériaux, mais vous le voyez, il y a quand même aussi cet argument qui est quand même assez intéressant. On a aussi un matériau qui stocke du CO2. Alors, c'est lié justement à sa croissance. Quand l'arbre est en croissance, il stocke du CO2 par photosynthèse. Et ce CO2, il reste stocké dans le bois. Quand on coupe un arbre, ce bois, le CO2 reste renfermé dans cet arbre. Et du coup, ça, c'est aussi assez intéressant d'un point de vue bilan CO2, d'un point de vue impact carbone sur les constructions. Et puis, il y a aussi un terme qui revient souvent dans les filières. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors, sans vous rentrer en détail de ce schéma, mais très simplement, on arrive à le comprendre. C'est que quand on part de la forêt, on comprend assez facilement qu'avec un arbre, on peut avoir plusieurs cycles d'utilisation. Le premier étant, évidemment, de le valoriser avant tout en bois d'oeuvre, donc en bois de construction, de ne pas directement forcément le brûler, mais déjà de l'utiliser en planche. Donc, premier cycle d'utilisation, après recyclage, deuxième cycle d'utilisation sous forme de panneaux, par exemple, qui sont réinjectés dans un deuxième cycle. Et puis, en fin de vie, on peut ensuite l'utiliser comme biomasse. Et là, on a trois cycles d'utilisation assez faciles. Et ensuite, au niveau CO2, on n'a pas de CO2 créé, justement par ce cycle vertueux du CO2 au niveau du stockage de la forêt. Ensuite, on prend souvent ces exemples un petit peu historiques par rapport à la durabilité dans le sens pérennité du matériau. Construire en bois, souvent, le questionnement, c'est oui, si je construis en bois, est-ce que c'est une maison que je peux transmettre à mes enfants, que je peux aussi revendre sans dépréciation ? Historiquement, on sait que le bois, il était là bien avant le béton, on va dire, moderne, comme quelques exemples locaux, comme celui-ci, la cité Plantagénée au Mans, ou même carrément plus proche, le quartier Bouffé. Pour ceux qui connaissent, on a quelques exemples de construction à colombage, qui est ni plus ni moins l'ancêtre du pot-aux-poutres actuel. J'en reviendrai sur les techniques constructives, parce qu'il faut aussi bien comprendre que sous l'appellation maison-bois, construction-bois, il y a plusieurs techniques. Et puis, je dirais, son principal argument structurel, c'est justement son ratio légèreté-solidité. Là, j'ai pris un exemple assez atypique au Japon, où on a une passerelle qui paraît quasi suspendue, mais qui est simplement soutenue par un poteau central. Évidemment, il y a les extrémités qui le soutiennent aussi, mais ça, c'est son point fort. Par exemple, pour construire des surélévations, le bois est aujourd'hui un matériau quasi incontournable. C'est un matériau qui est 4 à 5 fois plus léger que le béton, avec des propriétés mécaniques qui sont bien supérieures proportionnellement à son poids. Donc ça, c'est aussi un argument quand même assez intéressant. Et puis, ça rejoint le précédent argument, c'est un matériau qui est tout terrain, qui vraiment peut être amené à être utilisé sur des terrains en pente, sur des terrains à faible portance, sur des terrains humides, des terrains qui sont difficilement constructibles. Et ça peut avoir un avantage si dans des départements comme le 44, et surtout la métropole nantèse, où les terrains commencent à se faire rares, où là, on commence à se dire, on a des terrains plus complexes à construire, qui ne sont pas forcément portants pour la maçonnerie, mais qui vont le devenir pour le bois. Donc ça, ça peut amener aussi à une valorisation supplémentaire de certains terrains qui ne pourraient pas l'être avec des matériaux plus lourds. Et puis, un autre argument, c'est son côté chaleureux, mais chaleureux aussi bien pour se chauffer que pour s'aménager. Chaleureux, en fait, il y a deux approches. Il y a l'approche, je dirais, psychosensorielle. On se sent bien dans des bâtiments avec du bois. Et aujourd'hui, on commence à avoir aussi des résultats scientifiques. On peut le prouver scientifiquement. Pourquoi on se sent bien dans des bâtiments bois ? Je ne peux pas vous le présenter ce soir, parce que ce serait un peu long. Mais ça a aussi une incidence sur le rythme cardiaque. Ça a une incidence sur la concentration. Ça a une incidence sur plein de phénomènes qui sont liés à notre existence et qu'on arrive de plus en plus à mesurer scientifiquement. Et puis aussi, il y a des raisons qui sont liées, je dirais, au matériau. C'est-à-dire, le matériau bois, c'est un matériau qui a une effusivité. L'effusivité, c'est la capacité à transmettre ou pas de la chaleur. Je prends toujours l'exemple du sauna. Essayez de faire un sauna tout en métal. Je pense que vous n'irez pas vous asseoir, mettre vos fesses sur un sauna en métal, parce que le métal, il absorbe énormément la chaleur, ce qui n'est pas le cas du bois. Donc cette capacité, cette faible effusivité, on la reprend aussi sur le phénomène de ce qu'on appelle de parois froides, qu'on ne retrouve pas justement sur le bois. Parce que le bois n'absorbe pas... Quand on met la main sur le bois, il ne va pas absorber votre chaleur. Il va rester neutre, ce qui n'est pas le cas d'autres matériaux comme le métal ou le béton. Donc ce côté chaleureux, il est lié aussi aux propriétés intrinsèques du matériau. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, ou si je suis trop rapide, il ne faut pas hésiter à me couper la parole, à me dire que je n'ai pas compris. Donc n'hésitez pas à lever la main. Et puis, un matériau confortable, alors c'est lié au bien-être d'avant, mais confortable dans le sens d'un point de vue thermique. C'est-à-dire que d'un point de vue thermique, on le sait, la construction de bois, je vais rentrer dans le détail juste avant. Alors souvent, on fait le raccourci de dire le matériau bois est un matériau isolant. Mais si on rentre dans le détail, ce n'est pas le matériau bois qui est isolant, c'est l'isolant qui renferme. Quand vous prenez un mur au saturbois, pour ceux qui connaissent comment est fait un mur au saturbois, mais je vous le montrerai juste après, on a en fait une isolation dite répartie. C'est-à-dire que l'épaisseur de l'isolation est dans l'épaisseur de la structure du mur. Ce qui n'est pas le cas de maçonnerie où vous avez la maçonnerie et l'isolant est rapporté à l'extérieur ou à l'intérieur. Et ça, en termes de performance, en termes d'épaisseur et de performance thermique, le bois est quand même assez performant de ce point de vue-là. On peut très facilement atteindre des constructions dites passives, comme cette maison réalisée à Saint-Sébastien-sur-Loire, qui est une maison passive, qui est très sobre en termes d'architecture, avec des volumétries très simples, mais qui a un certain cachet en travaillant sur la façade, en travaillant sur plein de détails assez intéressants, comme la partie base de la façade, qui est traitée différemment, qui peut amener aussi un peu d'architecture de manière relativement simple. Et c'est vrai que plus on va aller dans une réglementation thermique qui impose de faire des bâtiments très peu énergivores, et plus le bois, je dirais, va s'imposer naturellement. Un autre argument aussi, mais qui est lié au bois, mais aussi à d'autres filières qu'on qualifie de sèches, comme le métal, la construction métallique, c'est sa capacité à être préfabriquée. Et ça, c'est intéressant quand on est en ville, par exemple, quand l'accessibilité est limitée ou quand il faut aller vite pour d'autres raisons, d'emprise, par exemple, sur la voie publique, on va préfabriquer, comme ici sur la photo, des éléments bois, des ossatures bois, comme ici. On ne le voit plus, mais l'isolant a été intégré dans l'ossature. On a mis la membrane d'étanchéité à l'air. On a les ouvertures qui sont visibles ici, où on va pouvoir intégrer les menuiseries, également en atelier. Donc, il y a tout un travail de préfabrication qui amène aussi un vrai gain sur le chantier. Mais par contre, il y a un temps masqué assez important parce que pendant que la chape béton est coulée, on va pouvoir travailler sur l'ossature bois et puis ensuite, on va pouvoir intervenir très rapidement. Une maison peut être levée en l'espace d'une journée. Ça peut être très rapide. Alors voilà pour les principaux arguments. Après, la question, c'est comment construire en bois ? Alors, comment construire en bois ? Comme je le disais tout à l'heure, on a effectivement différents systèmes constructifs. Alors, vous connaissez pour la plupart, comme je le disais à l'instant, l'ossature bois qui représente, je dirais, quasiment 85% de ce qui se construit en bois dans le monde. C'est de l'ossature bois. Donc, vous aurez dans 8 à 9 chances sur 10 d'avoir face à vous un professionnel qui est compétent sur l'ossature bois. Mais on a en fin de compte trois autres techniques. Alors, le poteau poutre, je l'ai un petit peu cité avec son ancêtre, le colombage, qui a aussi un intérêt, justement, pour libérer des portées ou libérer des volumes pour, par exemple, avoir des volumes un peu plus vitrés, pour aussi faire un remplissage autre, comme c'était le cas historiquement avec le colombage où on mettait de la brique, on mettait du torchis, tout un tas de matériaux autres. Et donc, le poteau poutre amène quand même encore des arguments qu'on peut combiner à l'ossature bois. On peut très bien faire une structure porteuse en poteau poutre et puis faire un remplissage en ossature bois. Et puis, ce qui différencie un petit peu les deux ossature bois poteau poutre, vous l'avez vu sur les photos, c'est leur massivité. Et je pourrais faire le parallèle avec la charpente. On a d'un côté le parallèle de la charpente industrielle, c'est l'ossature bois. On a une succession de petites sections de bois qui sont à entre axes réguliers, plutôt rapprochés et qui forment une structure au global qui est portante. Alors que le poteau poutre, c'est un peu le parallèle de la charpente traditionnelle, une structure très massive, autoportante, sans voile de contre-ventement. Le voile de contre-ventement, c'est le panneau USB qu'on retrouve sur la photo de gauche dans l'ossature bois qui permet de stabiliser la structure d'un point de vue vent. Donc ça, je dirais l'ossature bois et les poteaux poutres, c'est la famille dite des ossatures. Et ensuite, vous avez la famille des bois massifs où dedans, on retrouve deux techniques principalement. Le bois massif empilé, c'est un peu traditionnellement, c'est la cabane du trappeur, le chalet savoyard, c'est des techniques sous forme de madriers comme on le voit sur la photo, sous forme de rondins, donc il y a différentes déclinaisons. Et puis, il y a un nouveau système qui est sur la photo de droite, c'est le panneau lamé des croisés qui est ni plus ni moins du bois banché. C'est un peu comme le béton banché qu'on retrouve traditionnellement sur des constructions. Et là, c'est du bois, je dirais, un peu équivalent à du bois entre guillemets banché. C'est des murs pleins en massif, bois, qui sont porteurs et qui vont ensuite servir de support pour un isolant, pour un parlement intérieur, extérieur. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, ces différentes techniques constructives. Voilà, ça c'est vraiment les trois à retenir, les quatre à retenir, pardon, en sachant que le saturbois est quand même la très majoritaire technique employée. Alors, ça c'est juste un petit zoom technique. C'est important, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand on construit en bois. Il y a un cadre, il y a des cadres normatifs qui sont en fonction des techniques. Alors, certains le savent déjà, mais si on prend le saturbois qui est à gauche, elle est régie par ce qu'on appelle un DTU. Le DTU, je l'évoquerai juste après plus précisément. Vous avez aussi un DTU pour la maçonnerie, vous avez un DTU pour la fermette, vous avez un DTU pour tout un tas de composants de construction. Le saturbois a son DTU propre. Sur le CLT, alors les panneaux lames et les croisés au milieu, lui, il est régi par ce qu'on appelle un avis technique. Excusez-moi, un avis technique. Le poteau poutre, lui, fait référence à un DTU, plutôt le DTU charpente traditionnel. Alors là, je vous inonde encore d'éléments, mais c'est pour vous dire que quand on construit en bois, je le répète, on ne peut pas faire n'importe quoi. On est vraiment régi par des règles de l'art que tout professionnel doit connaître. Et donc là, vous avez de manière synthétisée tous les DTU pour construire sa maison ou aménager sa maison avec du bois. On retrouve par exemple sur la terrasse, le DTU 51-4, le bardage, le 41-2. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà. Vous, demain, si vous devez construire en bois, déjà assurez-vous que le professionnel que vous sollicitez connaisse ses règles de l'art, au moins qu'il en ait déjà conscience. Les connaître par cœur, pas forcément, mais qu'il en ait déjà conscience. Si par exemple, il vous dit que je suis capable de faire de l'ossature bois, mais je ne connais pas le 31-2, il y a quand même anguisse ou roche. Donc, il faut être très vigilant. Alors, petit zoom sur l'ossature bois. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette technique, DTU 31-2, si on prend le schéma ou la photo de gauche ou le schéma de droite, comme je le disais, une ossature porteuse a entre axes réguliers avec des montants verticaux et horizontaux qui forment un squelette. Ce squelette est contreventé par un panneau type OSB, comme on le voit ici. C'est ce qu'on appelle le voile de contreventement. Et ensuite, on vient remplir par de l'isolant. Alors, souvent, on me pose la question, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut mettre comme isolant dans une maison bois ? Je dirais, on peut tout mettre. On peut tout mettre. On peut effectivement mettre de la laine de verre de manière très classique. Sauf que, petit point de vigilance, souvent, ce qui est reproché à la maison bois, à l'ossature bois, c'est sa faible inertie. On est en construction légère, peu d'inertie, peu de masse, comme ça peut être le cas dans ce bâtiment qui est en béton, où il y a une forte masse. Pour des raisons acoustiques et en thermique d'été, c'est plutôt favorable. Alors qu'en eau sature bois, cette faible inertie peut avoir des inconvénients. Et qui plus est, si vous mettez un isolant à faible masse, comme la laine de verre, ça peut être un souci en été. Donc, attention, petit point de vigilance, si vous construisez en bois, essayez plutôt de favoriser des isolants dits plutôt avec une forte inertie, comme par exemple des isolants type fibre de bois, type ouate de cellulose. Et en plus, c'est des isolants dits biosourcés, un peu plus naturels, un peu plus performants aussi que la laine de verre. Donc, n'hésitez pas aussi à réfléchir à d'autres isolants qui ne sont pas forcément plus chers que la laine de verre. Quand on prend, par exemple, la ouate de cellulose qui peut être insufflée en atelier, il y a plein de solutions qui peuvent apporter des gains aussi économiques. Et puis, je pense aussi à la famille des isolants qu'on connaît peut-être un peu moins, comme par exemple la paille. La paille, c'est un isolant qu'on peut très bien aussi incorporer dans une ossature bois. On parle de plus en plus de ces isolants sans forcément en avoir honte, entre guillemets, parce que c'est un vrai isolant qui est caractérisé aujourd'hui avec des vraies valeurs thermiques et en plus qu'on a partout, proche de nous, à des prix parfois défiant toute concurrence. Donc, n'hésitez pas à vous poser ces questions-là parce que toujours, on se dit, oui, ce n'est pas pour moi. Moi, je reste dans un schéma conventionnel. On peut aussi construire autrement et pas forcément avec de grandes difficultés. Il faut juste s'y intéresser un petit peu. Je reprends la différente décomposition du mur. Vous l'avez compris, l'ossature principale, l'isolant principal. Et puis ensuite, on va dérouler d'autres matériaux. Si on prend de côté extérieur, on a ce qu'on appelle un pare-puis dont son nom est justement de faire l'étanchéité à l'eau. Et ensuite, on a la lame d'air qui est constituée de tasseaux qui reprennent l'antraxe des montants verticaux et ensuite, un bardage. Alors, bardage, on en parlera plus en détail tout à l'heure. On peut effectivement construire, ça va de pair, sa maison avec un bardage bois, mais on peut mettre tout un tas aussi d'autres matériaux de parements extérieurs autres que le bois. J'insiste aussi là-dessus parce que très souvent, d'ailleurs, quand je dis à des gens, vous savez, vous pouvez construire en bois 100 mètres de bardage bois, souvent, ce qu'on me dit, à quoi ça sert alors de construire en bois ? Ça, c'est très français, je dirais entre guillemets parce que quand on construit en bois, c'est aussi une forme de démarcation, c'est ne pas faire comme le voisin et très souvent, on reste vraiment focalisé sur le bardage bois mais il y a plein d'associations possibles qui peuvent aussi avoir un intérêt architectural assez intéressant aussi mais je reviendrai sur ce sujet avec des photos. Et puis oui, pardon, je n'ai pas fini. Et côté intérieur, si on reprend notre ossature, on a ensuite ce qu'on appelle une membrane d'étanchéité à l'air par vapeur ou frein vapeur et ensuite, le plus souvent, pour répondre aux exigences thermiques actuelles, on met une contre-isolation intérieure et là, l'intérêt, c'est qu'on va justement croiser les couches pour gommer les ponts thermiques éventuels des montants d'ossature. Et ensuite, on a plaques de plâtre ou autre. C'est clair pour vous ? Vous me dites, si jamais j'ai mal expliqué. Alors justement, les revêtements extérieurs en bois, les bardages ont aussi leur propre DTU, le 41.2, donc à connaître aussi, évidemment. Et ce DTU 41.2, qu'est-ce qu'il dit ? Il vous dit effectivement qu'on a plusieurs types de lames de bois possibles. Alors là, je vous ai listé de manière assez synthétique les types de lames de bois, les lames de bois, de bardage, qu'on peut retrouver aussi bien sur des essences dites naturellement durables, hors au biais. Alors déjà, ne serait-ce que ce terme au biais, hors au biais, j'aurais pu vous faire une conférence sur le sujet. Ce qu'il faut comprendre de manière simple, c'est que quand on prend un bois, comme je disais au départ, on a plein d'essences différentes, mais toutes n'ont pas le même niveau de durabilité vis-à-vis d'agents pathogènes comme les insectes ou les champignons. On n'a qu'une certaine catégorie d'essences qui ont cette capacité à être résistants. C'est celles qui sont citées ici, moyennant une purge d'une partie du bois qu'on appelle l'aubier. Alors je pense que vous avez tous en tête un tronc coupé sur lequel on voit les cernes. Et parfois, sur certains bois, on discerne deux couleurs différentes. Et souvent, sur la partie externe, on distingue une couleur plus claire. Si je prends l'exemple du chêne ou du doux glace qui sont des essences assez courantes, quand ils sont fraîchement coupés, on discerne vraiment cette différence de couleurs. Et la partie plus claire externe, c'est ce qu'on appelle l'aubier, c'est la partie vivante du bois où la sève circule. Et cette partie, elle est vulnérable. Elle est dite vulnérable et elle doit être purgée à 100% si possible pour justement conserver la partie durable du bois qu'est la partie qu'on appelle le duramen. C'est facile à souvenir. Duramen, durable. et qui est la seule concernée par son usage en extérieur. C'est pour ça que, point de vigilance, si vous utilisez certaines essences sans traitement, assurez-vous qu'elles soient purgées, daubées, si possible, à 100%. Voilà, ça c'est le premier point. Et donc, si on déroule les essences, Douglas, je l'ai dit, le Mélèze, le Red Cedar, point important sur le Red Cedar, souvent on le met sur un piédestal de manière un peu exagérée. Le Red Cedar a la même durabilité qu'un Douglas, qu'un Mélèze, il n'est pas supérieur. Parce que souvent, on me dit, le Red Cedar, il est super, il est mieux. Non, il n'est pas mieux. Il a la même durabilité. Après, il a simplement peut-être un niveau de stabilité dimensionnelle un peu supérieur, donc il va avoir tendance à moins bouger que d'autres essences. Il a aussi un veinage particulier, il a peut-être moins de nœuds que d'autres essences, mais ça, ce n'est pas lié à sa durabilité, c'est lié à son aspect. Il faut bien dissocier l'aspect, la durabilité. Et puis aussi, certains bois exotiques, j'insiste, certains bois exotiques, ce n'est pas parce que vous avez un bois exotique face à vous qu'il est forcément durable. Vous avez des bois exotiques qui vont pourrir très rapidement en extérieur, donc attention aussi à bien connaître le type de bois exotique qu'on peut vous proposer. Ensuite, alors j'excélère un petit peu, vous avez d'autres possibilités. Alors là, on n'est plus forcément sur des bois dits naturels. On va leur apporter une durabilité conférée avec des produits, des traitements dits de préservation, comme par exemple le traitement par autoclave, le traitement par haute température et d'autres traitements un peu plus confidentiels par acétylation, par furfuelation. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle les traitements dits de finition. Je dis aussi finition, préservation, parce que la préservation ne va pas empêcher le bois de changer de couleur, de griser. On y viendra juste après. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais par exemple, un bois autoclavé, sa couleur, son aspect va évoluer dans le temps. Même s'il a une durabilité conférée par un traitement, le fait d'être exposé aux UV, à l'humidité, ne va pas l'empêcher de griser parce qu'il est traité en autoclave. Je reviendrai de manière illustrée tout à l'heure. Parce que justement, des traitements de finition, que ce soit l'azur, peinture, saturateur, huile, j'ai un slide sur ça, je vous le montrerai plus en détail, c'est forcément un traitement de surface qui est temporaire et qui a un niveau d'efficacité souvent lié à l'opacité du produit. C'est-à-dire que forcément, quand on est sur des finitions type translucide, l'azur, huile, c'est des finitions translucides, elles ont une tenue forcément plus limitée. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Plus c'est opaque, plus ça va tenir et moins ça l'est et moins ça va tenir. C'est évident quand on le dit, mais quand on discute avec certaines personnes, ce n'est pas forcément évident. Je reviendrai sur ce sujet juste après. Bon, voilà. Et puis après, vous avez tout un tas de profils différents. différents, c'est ce qui fait la richesse d'un bardage bois, évidemment, qu'il soit vertical, horizontal. Je ne vais pas rentrer en détail, je vous montrerai plutôt des photos juste après. Différents types de profils par emboîtement et puis justement la question du caractère évolutif du bois quand il est utilisé en extérieur. Ça, c'est un problème. C'est un problème que ce soit auprès de particuliers, auprès d'élus, comme on le disait tout à l'heure, auprès d'architectes, auprès de différentes personnes qui aiment le bois mais qui ont du mal à accepter il est sans finition mais il faut en avoir conscience et je pense qu'une des solutions pour l'accepter un peu mieux c'est de l'anticiper. Vous allez me dire oui d'accord alors comment on l'anticipe ? Alors il faut déjà avoir bien conscience qu'un bardage naturel sans finition il va griser de manière plus ou moins hétérogène en fonction de deux paramètres grossièrement. C'est l'architecture du bâtiment c'est-à-dire est-ce qu'il y a des éléments saillants, est-ce qu'il y a des débords de toit, est-ce qu'il y a tout un tas d'éléments qui vont faire que le bois va être exposé de manière différenciée et le deuxième point essentiel c'est l'exposition cardinale. On le sait que les façades sud-ouest comme on le voit sur la photo sont l'exposition dite médiane des vents de pluie dominants. On sait que c'est sud-ouest chez nous en Pille-à-Loire que c'est ces façades qui vont prendre le plus l'eau. Donc on le sait comme on le voit sur la photo ça va griser plus ça va peut-être avoir tendance à noircir s'il y a des points de stagnation d'eau. Donc ça il faut déjà on le sait de toute manière donc on ne peut pas nous dire je ne savais pas. Donc voilà première question élément est-ce qu'on est prêt à accepter ce genre de choses ? Certains l'acceptent d'autres un peu moins. Et puis comme je disais on a des éléments architecturaux qui vont aussi faire que ce grisonnement va être hétérogène comme ici. Donc une des solutions c'est justement d'anticiper ce grisonnement naturel par un grisonnement artificiel. C'est une première solution et on a trois solutions plus en détail ce qu'on appelle du pré-grisonnement avec un saturateur. Le saturateur c'est un terme qu'on emploie de plus en plus. Un saturateur c'est ni plus ni moins une lasure non filmogène. Je vous la fais courte mais grossièrement c'est ce qu'on peut définir comme étant un saturateur parce qu'il n'y a pas d'un point de vue normatif de définition très claire. Ensuite on a ce qu'on appelle des autoclaves du bois autoclavé avec un pigment gris comme c'est le cas sur la photo de droite. Le saturateur c'était la photo de gauche et puis on a d'autres solutions qui sont un peu plus confidentielles qu'on a ce qu'on appelle des bois pré-patinés. On va pré-griser plutôt dans un champ ou un terrain vague du bois de manière naturelle donc il sera grisé avant pause. Et puis je reviens sur mon histoire d'architecture pour moi c'est essentiel. L'architecture du bâtiment la conception du bâtiment a une incidence sur l'acceptation je dirais de ce grisonnement et si c'est pris en compte comme c'est le cas ici on peut avoir une acceptabilité qui est un peu meilleure. On peut se dire par exemple je vais cantonner le bois naturel sur les façades pleinement exposées et les parties qui sont un peu moins exposées comme on le voit ici au niveau des ouvertures on va le travailler avec d'autres matériaux. Ça paraît bête quand je vous le dis mais souvent certains n'y pensent pas. On peut aussi se dire que tout comme la pierre d'ailleurs on le voit sur la photo entre le mur et puis la façade un peu en arrière la pierre est un matériau qui grise aussi alors pas sur la même échelle de temps mais la pierre grise aussi et on peut se dire qu'un bois grisé avec de la pierre ça peut aussi bien se marier. Et puis comme je le disais important grisonnement et homogène dit forcément exposition pleine et là on peut se dire que potentiellement ça peut amener une acceptabilité peut-être un peu meilleure. Voilà quelques exemples et puis jouer aussi sur les largeurs pour aussi créer un rythme on peut aussi jouer sur la disposition les profils du bardage pour aussi faire un peu accepter, rythmer ce gris. Bon la même chose à la verticale. J'ai deux fois le même c'est bizarre. Donc là vous avez un exemple de bois qui est en cours de grisonnement très léger mais forcément ce qu'il faut bien comprendre c'est que ça c'est pas la vérité. Il faut bien avoir conscience qu'un bois naturel quand vous regardez des magazines l'expo derrière peut-être certaines photos vous montrent un beau bois mielleux il faut bien comprendre qu'un bois naturel c'est forcément un bois qui grise. Donc là on a aussi un bois qui est en cours de griser et puis on peut aussi avec un calpinage particulier jouer sur les finitions mettre un bardage avec finition pour essayer peut-être aussi de rythmer la façade ça peut être intéressant aussi. Là on est plutôt sur une extension avec un autoclave pigmenté marron mais qui ne va pas empêcher le bois de griser mais qui va l'atténuer quand même les premières années. Alors les finitions je voulais quand même vous en parler parce que c'est souvent un des freins à l'usage du bois en extérieur le bois c'est l'entretien c'est pas le bois qui est l'entretien c'est sa finition alors vous allez me dire oui tu joues un petit peu sur les mots mais c'est quand même ça souvent qui pose soucis c'est la tenue de la finition déjà ce qu'il faut comprendre c'est que vous avez différents types de finitions qui ont toutes des niveaux de tenues différentes et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure plus c'est opaque mieux ça tient et aujourd'hui sur des peintures on a évidemment les meilleures garanties d'aspect de 10 à 15 ans en finition usine on a même sans doute aussi certains produits certains produits naturels qui ont aussi des très bonnes tenues parce que je vois monsieur Billot dans la salle qui pourrait peut-être dire deux mots tout à l'heure sur le sujet parce que on a aussi des finitions qui peuvent tenir avec des peintures par exemple à partir de rouges de falin des choses comme ça qui fonctionnent aussi très bien et puis tout ce qui est je dirais l'azur saturateur huile pour ma part je pense que c'est des solutions qui ne sont pas tenables si on n'accepte pas un niveau de maintenance minimum c'est pour ça que je prenais l'exemple du saturateur si on est sur un saturateur gris pour moi c'est pas une vraie finition c'est plutôt une transition le saturateur gris il va jouer ce rôle de transition entre le gris artificiel et le gris naturel et je pense honnêtement que tout ce qui est huile la plupart des huiles ont des tenues trop médiocres aujourd'hui pour je dirais être même acceptable en extérieur donc je pense quand même qu'il faut les bannir même si certaines se disent naturelles je pense qu'il faut quand même une certaine tenue pour que un produit soit acceptable en extérieur là vous avez quelques exemples de bardage avec finition plutôt opaque on met de côté l'architecture parfois désolé je montre plutôt des types de façade avec des teintes plus ou moins se rapprochant de l'enduit ou alors avec des couleurs un peu plus soutenues bon voilà c'est simplement vous montrer qu'au jour d'aujourd'hui si on veut du bord en extérieur qui ne grise pas avec des tenues d'aspects qui sont de l'ordre de 15 une quinzaine d'années seules les finitions type peinture usine ont des tenues satisfaisantes il faut se le dire là vous avez un exemple d'un bardage qui est en rez-de-sédard avec une peinture noire et puis alors là c'est un cas c'est un peu un ovni je dirais mais je voulais quand même vous le montrer c'est ce qu'on appelle le bois brûlé le bois brûlé si on accepte le côté noir du bois qui est quand même plutôt du bois carbonisé je trouve que c'est la solution la plus efficace pour protéger le bois en extérieur on n'invente rien c'est même on dit souvent les japonais l'utilisent l'utilisaient depuis des siècles nous même chez nous en France on l'utilise depuis des siècles aussi mais plutôt par exemple pour brûler les piquets l'extrémité des piquets dans les campagnes des choses comme ça pour améliorer encore la durabilité des bois ça c'est des techniques qui se développent et qui sont tout à fait utilisables aujourd'hui alors souvent le brûlage du bois qui a certaines nuances on peut être comme la photo les photos du bas très carbonisées à peu carbonisées souvent on les associe à une finition type huile de térébenthine ou autre pour fixer le carbone puis éviter de se tâcher parce qu'évidemment ça peut faire mal au niveau des vêtements autre type de bardage vous avez effectivement aussi la famille des bardeaux alors les bardeaux c'est ce qu'on appelle dans certaines régions les tuiles de bois parce qu'elles sont plutôt souvent utilisées en toiture mais on peut aussi très bien les utiliser en façade et avec une technique dite plutôt traditionnelle on peut amener aussi une certaine modernité avec un matériau séculaire en l'occurrence ici c'est un châtaignier fendu parce que le châtaignier fendu c'est le meilleur procédé qui permet d'avoir la meilleure durabilité dans le temps et là on le retrouve aussi bien en façade et je ne sais pas si vous l'avez vu mais on le retrouve aussi en toiture et la tenue dans le temps elle est assez exceptionnelle parce qu'on a des exemples par exemple sur le mont Saint-Michel pardon la plupart des toitures du mont Saint-Michel sont faites en tuiles de bois si vous y allez un jour ou y retournez vous ferez attention et en général il échange en tout cas il y retourne tous les 50 ans il y a une première phase 50 ans et on retourne et on repart pour 50 ans donc c'est quand même assez efficace et puis on peut l'associer à d'autres matériaux avec quand même des points de vigilance le châtaignier est une essence qu'on appelle tannique donc elle a tendance à avoir des coulures de tannin si le bois n'est pas suffisamment sec donc attention à certains métaux qui peuvent être tachés ou certains enduits qui peuvent être tachés par le tannin du châtaignier et du châtaignier aussi d'ailleurs si le bois n'est pas suffisamment sec après on a la famille des panneaux alors les panneaux je passe assez rapidement mais on en a toute une famille que ce soit les panneaux composites comme ici avec des couleurs plus claires comme ici c'est encore du composite non c'est du ciment pardon et puis je ne les ai pas mis en image mais on a aussi certains contreplaqués et grossièrement vous avez les trois principaux panneaux alors je mets de côté les panneaux trois plis aussi qui existent mais qui sont pour moi pas forcément adaptés en bardage dans notre région et puis pour finir sur les reutements extérieurs sur construction bois vous avez évidemment tout le reste tout ce qui n'est pas bois on peut très bien construire en bois avec un enduit dessus ça paraît bizarre de le montrer mais j'insiste aussi on peut le faire donc il faut l'avoir en tête et on peut aussi associer le bois à de l'enduit là en l'occurrence c'est une construction isolée en paille avec un enduit plutôt à base de plutôt un enduit plutôt à base de chaud et puis de terre avec un bardage bois sur certaines façades donc on peut vraiment associer tous les matériaux donc il ne faut pas hésiter à l'envisager alors ça c'est plus atypique et plus nord américain donc on a tout ce qui est plaquettes de parements qui ne sont pas très très développés chez nous je pense pour des raisons assez évidentes je ne vais pas rentrer dans le détail et puis d'autres matériaux qui sont aussi et heureusement restés confidentiels relativement c'est tout ce qui est bardage à base de fibres je ne citerai pas de marque mais elle est très connue qui amène un aspect bois mais on voit bien on voit les joints au niveau des bardages c'est un peu disgracieux quand même donc c'est une solution mais qui n'est pas que je ne trouve pas très très esthétique aussi et puis tout ce qui est bardage à base de métal que ce soit le zinc ou le zinc avec du bois ou du bac acier ou du bac acier avec du panneau vous voyez on peut marier tous les parements donc ça il faut bien l'avoir en tête une autre question que je voulais soulever avec vous c'est la question du prix construire en bois c'est plus cher point d'interrogation alors c'est vrai que souvent on nous dit ah oui construire en bois c'est 10, 15, 20% plus cher c'est faux déjà je peux le dire c'est tout à fait faux en qui plus est aujourd'hui on a certains résultats certains comparatifs comme celui que je vous présente qui permet justement de argumenter sur ce faux je me suis basé sur une étude de coût qui a été faite par nos voisins Picto Charentais l'interprofession Futurobois qui a fait une étude assez simple sur trois types de bâtiments du plein pied du R plus 1 et du groupé avec trois systèmes constructifs le bois la brique le bloc béton et deux niveaux de performance niveau réglementaire RT 2012 est dit passif donc on est plutôt sur une consommation se rapprochant des 15 kWh par mètre carré par an et donc ils ont ils ne sont pas forcément parlé de chiffres mais plutôt d'indices donc en fait si on voit sur un exemple d'une maison de plein pied on s'aperçoit sur le graphique de gauche que le Saturbois en a dit 100 on a des légères différences en RT 2012 ça c'est des moyennes constatées de l'ordre de 2% moins cher sur le parpaing et 0,15% sur la brique donc on peut estimer que c'est du même niveau sur du passif en plein pied on s'aperçoit que les autres matériaux sont plutôt concurrentiels vis-à-vis du bois par contre si on commence à densifier si on commence à monter d'un niveau et en plus que l'on est passif on s'aperçoit que le bois on le voit ici il commence à être légèrement moins cher ou au même niveau de prix que les autres matériaux donc en fait la conclusion c'est que plus on densifie ou plus du coup la construction est complexe et plus on est performant thermiquement et plus le bois devient compétitif en termes de matériaux de construction et si on s'aperçoit par exemple sur du collectif là pareil on continue à densifier et on voit aussi que les différences de prix quand on est en passif elles sont plutôt en faveur du bois je reviendrai juste sur un élément que j'ai oublié de vous montrer mais que je trouve intéressant sur la maison de papier l'intérêt c'est de voir où sont en fin de compte ces 2% de plus si on prend sur l'RT 2012 à votre avis ils sont où ? si on regarde le schéma on peut s'en rendre compte relativement facilement ok alors si vous prenez les 3 couleurs que sont le orange clair qui représente le cloque ouvert le rouge qui représente tout ce qui est plaques history isolation le jaune équipement technique finition et le orange la vêture extérieure et on s'aperçoit que la différence vous voyez elle est sur la vêture extérieure donc en fin de compte le surcoût sur une maison de bois si on veut être très comment dire synthétique il est sur le bardage oui un bardage bois aujourd'hui il est légèrement plus cher qu'un enduit parce qu'un bardage bois c'est plus de manuel c'est plus de détails il y a plus de détails au niveau des ouvertures au niveau de tout un tas de points qui font qu'un bardage bois aujourd'hui ce qui fait surcoût d'une maison bois ça paraît bizarre mais c'est effectivement le bardage bois et ça il faut aussi se le dire c'est pas le mur en lui-même alors c'est des 2% c'est pas des différences importantes mais voilà c'est important d'avoir ça en tête et puis si on fait un écart moyen sur les 9 projets on s'aperçoit que globalement en état 2012 en RT 2012 pardon on s'aperçoit qu'il y a encore des légères différences de prix constatées mais quand on est sur du passif on est vraiment sur le même prix donc en fait la conclusion vous l'avez compris c'est que on attend avec impatience que la réglementation continue à être de plus en plus drastique et on verra que le bois est une solution qui est totalement compétitive et là je n'ai parlé que de maison je n'ai pas parlé d'extension sur l'évasion où je pense que sur l'extension sur l'évasion le bois est compétitif aujourd'hui et c'est pour cette raison qu'entre 4 et 5 extensions sur 10 sont faites en bois en Pays de la Loire c'est aussi pour des raisons de coût et ce qui est intéressant dans cette étude c'est que si on rajoute des éléments liés à ce qu'on appelle un coût total le coût total n'inclut pas le coût d'exploitation je dirais que le coût d'exploitation peut amener aussi un intérêt en évaluation le coût total c'est si on rajoute tous les frais liés au délai de chantier en fait le délai de chantier que ce soit en loyer de location durant travaux ou en frais intercalaires on s'aperçoit qu'en RT 2012 le parpaing reste encore à 1,5% ce qui est quand même relativement peu plus compétitif la brique est sur le même niveau de prix et là en passif on s'aperçoit qu'on est quand même sur un gain pas inintéressant de quasi 2% par rapport à la brique par exemple donc vous voyez la pré-provocation peut amener aussi un certain coût en termes de gains financiers donc voilà après l'autre question c'est évidemment avec qui je construis en bois alors la question n'est pas forcément de cibler spécifiquement le bois par rapport à d'autres matériaux mais plutôt de vous donner des orientations générales évidemment c'est faire appel à des entreprises qui connaissent les règles de l'art je les ai cités très rapidement tout à l'heure c'est du bon sens mais il faut le rappeler et puis surtout définir quel interlocuteur vous voulez avoir face à vous alors évidemment on est ce soir chez le CAUE évidemment l'architecture est importante je l'ai soulevé ne serait-ce que pour la gestion des façades au niveau vieillissement et évidemment faire appel à un architecte qui est formé au bois il y en a quand même un certain nombre sur Nantes qu'on connait très bien et que le CAUE connait très bien qui font des très beaux projets vous pourrez découvrir derrière dans l'exposition qui ont justement la capacité à proposer ce qu'on appelle un contrat de maîtrise d'oeuvre et puis on a aussi d'autres entreprises qui ont une capacité à fournir ce qu'on appelle des CCMI contrat de construction de maisons individuelles qui ne sont pas liés je le répète au matériau mais c'est plutôt des informations générales c'est important vous sachiez qu'un architecte il est aussi régi par un type de contrat une entreprise si elle fait un CCMI ce qu'on appelle du clair-main elle est régie par un contrat bien précis et ça ne peut pas être autre chose si c'est autre chose on est plutôt dans ce qu'on appelle un contrat d'entreprise comme c'est sur le schéma du milieu et un contrat d'entreprise c'est lié à une intervention par rapport à un lot c'est à dire que si vous avez une entreprise qui vous dit moi je peux vous gérer la plomberie en même temps mais on fait un seul devis un devis de charpente ou je ne sais pas là on n'est plus forcément dans les clous et ce n'est pas forcément lié au mode constructif donc la conclusion trop longue sur ce sujet c'est que les bons interlocuteurs pour qu'on soit en bois c'est déjà un respect des bons contrats par rapport à ce que vous souhaitez comme projet je n'ai pas accentué là-dessus mais évidemment il y a la question du plan est-ce que c'est vous qui fournissez le plan est-ce que c'est le professionnel qui le fait et de même que pour un architecte il peut aussi avoir des missions qui sont je dirais quasi à la carte c'est qu'il peut être sur une mission limitée qui va jusqu'à la demande du permis de construire une mission d'étude de projet qui peut préparer je dirais le dossier pour l'amener aux entreprises ou alors ça peut être une mission complète qui permet d'aller jusqu'au suivi de chantier et souvent alors je ne sais pas si le CIEU vous avez les mêmes retours mais souvent on dit oui un architecte ce n'est pas accessible c'est trop cher ça amène un surcoût par expérience des architectes qu'on connaît nous dans le bois très souvent ils amènent la capacité alors évidemment il y a des frais je dirais de comment dire j'ai oublié le terme pardon qui sont liés à la prestation de l'architecte c'est évident qui sont le plus souvent en pourcentage mais souvent ce pourcentage il est gagné aussi par la négociation que l'architecte va vous amener au niveau des entreprises donc ça il ne faut pas l'oublier parce que moi le premier qui a fait un projet chez moi avec plusieurs entreprises du bois évidemment on a des devis qui sont du simple au double parfois et bon moi j'étais un petit peu dans la mécanique donc je savais comment ça fonctionnait mais si vous vous n'avez pas un filtre un intermédiaire qui peut être l'architecte pour vous dire bah là celle-ci elle est plus chère elle est moins chère pour telle raison c'est important de bien décortiquer le projet et puis un rappel alors pardon pour le chiffre erroné c'est pas 170 mais c'est 150 mètres carrés de chône au-delà de cette surface on a l'obligation d'avoir recours un architecte même dans le cas d'une extension sur l'évasion en additionnant l'existant avec le volume ajouté donc ça c'est important de bien l'avoir en tête et puis ce qui est important c'est la suite pour vous c'est pas forcément de s'arrêter ce soir sur cette conférence parce que j'aurais pu vous évoquer plein de sujets différents mais c'est surtout si vous avez des questions même pas forcément ce soir mais pour la suite sachez qu'on a effectivement comme le SAIEU un centre de ressources en ligne on est à un panorama qui reprend certains projets présentés ici un annuaire de professionnels on a aussi l'événement alors habiter le bois nous c'est habiter bois on nous a dit c'est pas très français habiter bois mais si on met je veux habiter dans une maison en bois c'est un peu plus long qu'habiter bois donc du coup on a cet événement même s'il a été évoqué tout à l'heure qui est un événement intéressant parce qu'il vous permet de découvrir des réalisations des retours d'expérience des chantiers de visiter des entreprises sur un mois du 15 septembre au 15 octobre vous allez en ligne c'est un peu comme les portes ouvertes des architectes là c'est les portes ouvertes des architectes du bois des entreprises du bois donc n'hésitez pas à aller sur le site habiterbois.fr et d'ailleurs Corinne je crois vous remettra même un petit document fascicule papier où vous avez toutes les visites proches de Nantes qui sont accessibles gratuitement donc n'hésitez pas à vous inscrire c'est un événement vraiment fait pour découvrir la maison bois et savoir comment on peut faire et là bon je ne vais pas reparler du prix régional de la construction bois mais plutôt de l'exposition qui est présente ce soir qui vous dresse un panorama vraiment de tout ce qui se fait de mieux en termes d'architecture bois en région de Pied-la-Loire et ça c'est intéressant pour nous de le montrer évidemment avec le CIE parce que même si j'ai parlé de la maison bois aujourd'hui le bois est utilisé pour faire des équipements publics pour faire des immeubles en bois on a des projets par exemple on suit des projets avec la ville de Saint-Herblain par exemple pour vous donner un exemple sur un immeuble de 10 étages qui va se faire en bois sur Saint-Herblain donc vous voyez le bois commence un peu à se développer on voit aussi que la région des Pied-la-Loire par exemple pour citer la région va sortir prochainement deux lycées avec du bois donc on voit que le bois commence à s'inscrire dans des projets d'ampleur donc surtout n'hésitez pas à franchir le pas du bois parce que c'est un matériau évidemment formidable et via cette exposition vous allez avoir un condensé de ce qui se fait dans la région et puis pour ceux qui veulent aussi avoir un site un peu généraliste sur le bois vous avez un site bois.com qui permet d'avoir justement des informations générales sur le bois voilà avec pas mal d'informations aussi avec un forum aussi qui n'est pas intéressant et j'ai fini et je conclurai sur une phrase de Jean Nouvel qui est un architecte qui je pense certains connaissent qui dit alors je trouve que c'est assez évident un bâtiment ne dure qu'aussi longtemps qu'il est aimé cela ne dépend pas des matériaux avec lesquels il est construit et effectivement quand on voit la façade ici à gauche on se dit quand même que c'est osé alors est-ce que c'est l'architecte qui a souhaité ce type de façade je pense que oui et tant mieux parce que le bois est un matériau créatif alors souvent on dit le bois c'est un matériau d'avenir moi je dis non c'est pas un matériau d'avenir c'est un matériau d'aujourd'hui donc il faut il faut l'user et en abuser mais par contre il faut le faire de manière raisonnée dans le sens je dirais réfléchi en termes de solution parce que le bois son seul problème c'est son exigence et aujourd'hui quand on constate des désordres ou des problématiques par rapport au bois c'est souvent lié à une méconnaissance ou une mauvaise mise en oeuvre donc ça je vous invite vraiment à bien vous renseigner à Atelanbois le CAU on est là pour vous renseigner pour vous donner les bonnes solutions pour bien utiliser ce matériau et faire que votre projet vous puissiez l'aimer longtemps voilà donc merci merci j'espère que ça n'a pas été trop long on va peut-être lancer la première question bonsoir je suis une simple citoyenne donc j'ai pas de prévention c'est très bien pas simple voilà c'est bien il y a un lycée Nelson Mandela sur l'île de Nantes qui est en bois oui je le connais il est récent il est presque tout neuf et déjà il y a des difficultés par rapport à sa construction comment ça se fait est-ce que vous pouvez préciser les désordres surtout du point de vue énergétique au niveau de la chaleur je rentrerai pas dans les détails mais à peine construit il y a déjà des problèmes financiers par rapport à la gestion de la température donc c'est quand même un peu voilà alors ça tombe bien parce que avec la région je vous disais c'est des gens qu'on connait on a échangé sur ce lycée la problématique n'est pas liée au bois elle est surtout liée dans ce cas à la grande verrière c'est l'espèce de d'allée couverte qui est assez monumental qui pose d'ailleurs des soucis alors je je n'incrimine personne mais sur ce projet en particulier il y en a bien pensé pour savoir parce qu'on a nous-mêmes aussi dans notre propre bureau une petite verrière qui est un peu l'équivalent du lycée mais là sur une échelle qui est plus importante sur le lycée et je pense qu'il y a une problématique à mon avis de dimensionnement thermique c'est pas lié à l'enveloppe du bâtiment mais plutôt justement à cette allée couverte qui amène beaucoup de chaleur c'est une serre c'est comme si vous avez une énorme serre dans le bâtiment pour ceux qui connaissent vous voyez de quoi on parle mais pour ceux qui ne connaissent pas en fait on a un bâtiment qui en fait c'est deux immeubles très longs tout en longueur je vous la fais courte et au milieu on a une grande allée couverte avec une grande verrière et la région dit d'ailleurs le problème de cette verrière c'est que en termes d'apport de calories on n'arrive pas trop à le réguler même en ventilant la maintenance de ces verrières c'est quand même assez monumental il faut les nettoyer le système d'ouverture mécanique demande une maintenance aussi il faut un chariot pour aller chercher la mécanique donc c'est effectivement un bâtiment qui se veut expérimental sur lequel la région revient aujourd'hui parce qu'ils se disent plutôt que d'investir dans des systèmes énergétiques qui sont complexes qui ne sont pas maîtrisés mal maîtrisés par les occupants parce qu'il faut dire aussi qu'il faut former les gens qui exploitent ces bâtiments et ce n'est pas simple dans des lycées ils reviennent à des choses essentielles mais qui sont vraies aussi même pour une simple citoyenne comme vous dites quand on construit et la région aussi a cette même démarche aujourd'hui ils se disent on arrête de faire du high tech et on fait du low tech alors le low tech ça veut dire quoi c'est que plutôt que de faire des systèmes de ventilation de chauffage complexe on va investir plutôt sur l'isolant on va faire des enveloppes performantes on va faire du bloquimatisme simple bien gérer les apports solaires comme ça n'a peut-être pas été le cas suffisamment sur le lycée et puis ensuite tout le reste on aura évacué quasiment les besoins d'énergie donc on n'aura pas besoin de photovoltaïque de systèmes de ventilation complexe double flux et compagnie et je trouve que c'est bien donc je pense qu'il faut revenir à ça il faut revenir à des choses simples comme ce que faisaient alors ça fait un peu vieillot de dire ça mais faisaient nos ancêtres où en fait quand ils posaient un bâtiment ils se demandaient comment le bâtiment était orienté ils se disaient tiens l'arbre qui est ici il va pouvoir me protéger du soleil et ça on l'a un petit peu oublié avec certains lotissements aussi on l'a oublié avec plein de bâtiments construits un peu n'importe comment donc je pense que ce lycée il aurait été en béton ça aurait été pareil il aurait été en métal ça aurait été pareil il est en bois il n'est pas seulement en bois il y a aussi pas mal de béton sa non-performance n'est pas lié au matériau je ne dis pas ça pour botter en touche c'est une réalité je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions j'espère merci je suis juste un particulier vous juste un particulier c'est bien vous avez cité tout à l'heure la chape béton oui est-ce qu'aujourd'hui on peut quel recul on a sur des chapes autres que la chape béton pour une construction de maisons individuelles est-ce qu'on peut faire une chape bois sur pilot j'en sais rien on peut on peut on peut on peut on peut construire sa maison avec zéro béton c'est possible alors forcément ça passe par des systèmes de ce qu'on appelle de dalles bois sur pilotis ou sur vide sanitaire ou sur longrines c'est des longrines béton mais plutôt sur des pieux en métal par exemple pour les puristes pour des pieux en bois mais c'est une technique très particulière donc on peut en fait c'est un système de dalles bois cette dalle bois c'est ni plus ni moins un plancher mais qui est comme je le disais extrêmement bien ventilé et qui est surtout étanche à l'air et étanche à l'eau donc on a un système de positionnement de la membrane par vapeur qui est bien particulier en sous-face on a aussi un panneau bien particulier mais en fin de compte c'est ni plus ni moins je le répète un plancher bois qui est avec une ventilation suffisante parce que souvent quand il y a eu des négligences sur des dalles bois c'est lié justement à un manque de ventilation donc il faut vraiment une ventilation très très importante qui permette quasiment un accès d'une personne donc c'est minimum 80 cm de hauteur avec une bonne ventilation là vous êtes sûr de faire une construction sur pilotis encore aujourd'hui partout dans le monde on construit sur pilotis un peu partout en bois donc oui c'est tout à fait possible donc c'est ce qu'on appelle la dalle bois il y a pas mal de littérature sur le sujet on a nos bâtiments on a un certain nombre de documents de livres qui traitent de cette technologie qui est tout à fait facile à mettre en oeuvre alors souvent on met en oeuvre de la poutre en I qui est une poutre assez légère facile à transporter qu'on peut amener facilement sur le chantier et ensuite on va traiter ça comme un plancher solivé avec des petites comme je le disais par rapport à l'étanchéité à l'air l'étanchéité à l'eau le type de panneau en sous-face mais après le support on est sur un support type USB ensuite on met ce qu'on veut on met un lino un parquet que sais-je et l'intérêt de la dalle bois c'est qu'on est sur une surface qui est vraiment en plan qui est plane pardon et sur lequel on peut remettre une ossature bois parce que la problématique du béton c'est sa tolérance qui n'est pas la même que le bois et quand on est sur une chape béton il faut vraiment être très vigilant sur les tolérances qui sont même réduites sur une construction bois c'est qu'on a des tolérances spécifiques du béton pour la construction bois les tolérances c'est par exemple le fait de ne pas excéder une certaine déclinivité de la dalle ou d'avoir qu'on soit vraiment sur quelque chose de plan donc ça se mesure pour certaines tolérances c'est du millimètre mais c'est guère plus et autant sur du parpaing c'est pas trop grave d'être en tolérance en centimètres mais pour le bois ça devient problématique moi je suis étudiante à l'école supérieure du bois une école d'ingénieur à Nantes pour en dire sur ce que disait le monsieur par rapport à la dalle en bois on va pas avoir un problème de confort sur les vibrations pour les habitants alors c'est vrai que en point d'agilance j'ai surtout parlé du confort d'été il y a un autre point de vigilance qui est l'acoustique c'est évident il y a des phénomènes vibratoires qu'on peut retrouver sur des planchers intermédiaires bois le phénomène un peu comme un tambour il y a des vibrations le plancher se met en vibration on peut avoir un phénomène de résonance qui est assez inconfortable et sur la dalle bois on va plutôt fonctionner sur des des jointes de désolidarisation qui vont être mis entre le solivage et le panneau de support qui vont permettre sur chaque solive de d'éviter de dissiper les vibrations mais en fait il y a aussi tout un tas de joints par exemple la dalle OSB doit être jointée sur tous les pourtours il y a plein de petits détails de jointement et de désolidarisation qu'il faut faire avec des joints spécifiques pour éviter les problèmes de craquement les problèmes d'effet tambour qu'on peut retrouver sur des planchers tout bois et puis on peut associer aussi une chape sèche avec des systèmes de ce qu'on appelle la marque je ne vais pas dire la marque c'est des panneaux de gypse panneaux de gypse en fait qui sont associés à une fibre de bois dense pour ceux qui connaissent ça commence par un F ça finit par sel et du coup ils ont des systèmes de chape sèche donc pas besoin d'avoir un système de chape béton et c'est ni plus ni moins du panneau de gypse qui reprend aussi qui amène un peu une certaine masse et une rigidité au plancher bois parce que du coup ce qui fait aussi la vibration c'est la souplesse du bois et du coup d'amener un peu de rigidité ça permet par le ferme à 1 ça permet d'avoir un plancher plus rigide et donc acoustiquement et aussi le type d'isolant si on est forcément sur un isolant type laine de verre même si ça peut être traité laine de verre peut avoir une certaine capacité d'isolation d'affaiblissement acoustique on sait que par exemple en caisson à plat la voie de cellulose est très pertinente parce qu'elle permet de s'immiscer dans tous les interstices du caisson et d'éviter d'avoir des ponts phoniques donc plutôt l'isolation en vrac par exemple bonjour je suis aussi un particulier avec mon mari on est en train avec un constructeur de faire concevoir une maison en bois on fait fibre de bois dans les murs mais au niveau de toiture au niveau du budget finalement il nous propose de la laine de roche oui et on obtient un R de 10 mais est-ce que ça vieillit bien je ne sais pas si vous avez des connaissances là-dessus parce qu'au départ on ne voulait pas partir boîte de cellulose des fibres de bois mais justement on va être un peu à court en fait l'isolant tout comme la structure bois elle n'a pas vocation à être exposée à l'humidité donc il n'y a pas de problème de durabilité en temps après est-ce que ça se comporte bien plutôt en termes de performance acoustique thermique il y a les valeurs les lambdas qui sont identifiées sur l'isolant après est-ce qu'il faut surtout en toiture vous êtes en toiture terrasse ou toiture monopente 4 pans d'accord donc il n'y a pas ce problème que je pensais non après ce qu'il faut voir aussi c'est la capacité énergique de l'isolant c'est-à-dire est-ce que vous êtes sur une densité suffisante pour avoir un confort estival suffisant surtout en toiture c'est important il faut vérifier quelle est la masse volumique de votre isolant si vous auriez eu la même chose en watt parce que la watt ça dépend de la densité d'insulfation en laine de roche on sait qu'on peut avoir des densités assez fortes donc je pense que c'est un choix qui est plutôt judicieux après je ne connais pas quel est le type de produit spécifiquement en laine de roche mais en fonction de la densité de la laine de roche c'est ce qui compte c'est le lambda la masse volumique et puis le R effectivement calculé et vu que vous êtes en toiture sans doute ventilée ou en toiture en ponte il n'y a pas le risque de migration de vapeur d'eau qu'on peut retrouver sur les toits terrasses qui est un vrai problème mais que vous n'aurez pas d'accord et c'est l'étude thermique qui confirme tout ça à la fin c'est ça ? oui alors en fait il y a ça qui est réglementaire de toute façon c'est obligatoire pour le dépôt de Paris Construire cependant vous pouvez le vérifier quasiment vous-même parce que vous avez des petites calculettes en ligne qui vous permettent de valider par strat de matériaux quel est le R il y en a un d'ailleurs qui est très bien que vous pouvez trouver sur internet vous tapez u-paroi.net je crois paroi au singulier et vous avez une petite calculette en ligne vous incluez tous les éléments de paroi de votre mur il vous calcule le déphasage intéressant pour le confort estival il vous calcule le R intéressant aussi pour le confort plutôt hivernal et puis il vous calcule le risque de condensation de vapeur d'eau je ne pense pas que ce soit le cas mais bon c'est quand même intéressant de le calculer ça peut vous donner une valeur pour être sûr que ça fonctionne après ça dépend aussi d'épaisseur et le mode passif de la maison on peut la conserver même si on met un simple flux et pas forcément un double flux comme c'est souvent conseillé alors ça ça dépend ça dépend moi je suis personnellement je ne suis pas contre la ventilation simple flux c'est quoi c'est une hygro hygro B ou quelque chose comme ça donc qui va se déclencher en fonction de l'humidité ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi après ce qu'il faut comprendre c'est que les doubles flux ils annoncent des rendements qui sont largement on va dire surévalués parce qu'ils ne prennent pas en compte par exemple la maintenance si on nettoie bien les différents tuyaux ils ne prennent pas en compte aussi l'étanchéité du bâtiment si l'étanchéité est bonne ce n'est pas un problème et s'il y a des défauts d'étanchéité il y a de l'air parasite qui s'en va par les murs donc forcément le rendement de la double flux elle est moindre et puis une double flux comme je le disais il faut l'entretenir une hygro B aussi mais de manière plus importante parce que le mécanisme vous avez pu comparer ce n'est pas la même taille il n'y a pas le même nombre de tuyaux donc plus il y a de tuyaux et plus il faut nettoyer ces tuyaux pour conserver le bon rendement et la bonne utilisation de la VMC donc du simple flux c'est plutôt bien parce que c'est plus simple sans faire de mauvais jeu de mots et après ça va être surtout vous utilisateur qui va avoir un impact sur la performance de votre bâtiment c'est si vous chauffez à 23 si vous promenez en t-shirt plutôt qu'en pull alors là ça va en ce moment encore mais ça dépend aussi de plein de paramètres quoi c'est ouais l'utilisateur a un impact important oui Jean-Marc Foucault architecte au CIE du Loire-Atlantique vous avez beaucoup parlé d'orientation des bâtiments ce qui est évidemment très important lorsqu'on réfléchit à un bâtiment ou une maison individuelle je connais plusieurs exemples de bâtiments bois dont les façades nord sont plutôt sombres enfin du mal évidemment sont moins exposées à la pluie mais aussi sont celles qui ne sèchent pas s'il y a vraiment un problème d'humidité dans l'air quel est votre point de vue sur le positionnement de façades bois au nord d'une construction alors là on parle de la façade extérieure du bardage du parement en fait il y a deux solutions il y en a une qui est catégorique on ne met pas de bois mais ça ne résout pas le problème parce que pour parler de notre cas alors pas personnel mais professionnel nos bureaux on a face à nous Stérolux que vous connaissez bâtiment bardé de métal un peu partout et on constate que la façade nord elle prend aussi bien la mousse parce que justement il y a une façade qui est un peu inclinée où l'eau est un peu retenue donc c'est une question de rétention d'eau au final ce n'est pas forcément une question de matériaux peut-être qu'il faut être plus vigilant effectivement sur la capacité justement d'assèchement de la façade qui soit peut-être plus maximisée sur cette façade éviter vraiment les points de rétention d'eau dans cette façade parce qu'on sait comme vous le dites que c'est la façade qui voit moins le soleil et qui du coup va sécher moins vite soit pas mettre de bois mais ça va pas forcément solutionner le problème parce que tous les matériaux prennent la mousse et si c'est du bois un point de vigilance plutôt en termes de contrôle visuel si on voit un peu de mousse c'est du nettoyage simple pas au karcher d'ailleurs c'est une petite brosse suffit largement et avoir une salubrité qui soit optimum éviter la rétention d'eau au maximum ce qui fait qu'un bardage noircit et ne grisse pas mais noircit c'est vraiment lié à une stagnation d'eau importante un bardage bois ne doit pas noircir oui je pense qu'il faut une vigilance accentuée nous on le voit pour prendre l'exemple très proche aussi de nos propres bureaux au bâtiment pour ceux qui connaissent on a des excroissances qui sont les garages à vélo sur le pourtour du bâtiment et côté nord on a deux excroissances qui créent aussi un endroit où la façade est très cachée en plus on a une gouttière qui crache de l'eau de manière assez importante c'est les gouttières justement des excroissances et en partie basse de la façade on a un petit peu de mousse qui se développe à cause de l'eau qui perle souvent donc là c'est du nettoyage peut-être un peu plus important que sur le reste de la façade c'est un léger nettoyage à l'éponge c'est pas non plus la fin du monde bonsoir moi je travaille pour une collectivité locale je voulais savoir si vous avez des éléments de coûts sur des immeubles à R plus 3 ou au-delà des immeubles d'habitation et comment la filière de la promotion immobilière se saisit de cette opportunité de construction de bois alors je vais faire une réponse pas très précise parce que c'est difficile d'avoir des éléments de coût tout ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui on a plein d'exemples de logements sociaux construits en bois donc je me dis que si des bailleurs font des logements en bois c'est que c'est pas foncièrement plus cher sinon ils le feraient pas je pense pas qu'ils le feraient pour nos beaux yeux à mon avis et sur du R plus 3 alors est-ce qu'il y a des bâtiments R plus 3 oui on a quelques-uns qui se sont construits je pense par exemple à un accord cadre qui a été fait avec Habitat 44 qui portait justement sur du moduleur bois ils se sont dit on va avoir un système constructif qui va être très répétitif avec une préfabrication très poussée et du coup on va optimiser les coûts et du coup ils ont fait cet accord cadre qui pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'accord cadre c'est qu'on passe un marché avec une équipe de conception et réalisation qui porte sur plusieurs opérations sur différents sites du coup ils ont construit une centaine de logements avec à chaque fois des configurations différentes parce qu'ils ont quand même adapté l'architecture les façades la configuration des logements tout en conservant un gabarit de construction fixe et je pense que c'est en ça que le bois peut être pertinent et c'est pour ça que des bailleurs même des promoteurs s'y intéressent de plus en plus c'est que quand on est sur un schéma de répétitivité vu qu'on peut facilement préfabriquer c'est là qu'on va avoir les meilleurs gains et la meilleure optimisation économique et qu'on va pouvoir faire des bâtiments à 1000 1100 1200 euros du mètre carré sur du logement social c'est je pense à peu près les tarifs qui étaient sortis sur cet accord cadre donc voilà et après ce qui fait le coût c'est aussi les prestations intérieures extérieures les parties communes plus ou moins importantes mais ça c'est pas lié au bois c'est lié à la configuration du bâtiment donc pour côtoyer pas mal de bailleurs un peu moins les promoteurs mais ça vient de plus en plus ils ont pas trop de mal à vendre des solutions bois après c'est la question des façades comme on disait c'est la question de l'acoustique qu'il faut gérer autrement il y a plein de questions de plus d'ordre technique mais sur la faisabilité économique en plus on commence à avoir des opérateurs d'entreprises qui sont bien outillés justement pour préfabriquer pour poser des solutions génériques le fait aussi que la construction bois s'est généralisée qu'on commence à avoir des solutions constructives génériques comme je le disais ça permet aussi d'optimiser parce qu'il y a 15 ans il n'y avait pas de on n'avait pas de construction de solution générique chacun faisait ses propres sections de bois c'était un peu l'anarchie et depuis voilà depuis 10 ans on a un vrai catalogue de solutions techniques standard qu'on arrive à reproduire et de manière optimisée alors là du coup c'est pas une question c'est plutôt valoriser le travail du bois par le fait que les entreprises qui travaillent le bois ont de plus en plus un excellent savoir-faire et notamment la préfabrication que vous avez présenté à différents moments de la soirée mais par que on est face à des professionnels qui savent vraiment vraiment travailler très bien moi je l'ai constaté à plusieurs reprises et je pense que ça c'est aussi un des atouts de la filière bois c'est qu'on est vraiment face à des gens qui ont une je dirais finalement qui travaillent en amont un peu comme les charpentiers c'est-à-dire comme ils travaillent en atelier en dessinant tout à l'avance vous allez me dire ça se fait aussi dans d'autres cas de réalisation de bâtiments mais là je pense que c'est réellement un atout qu'il faut évoquer et qu'il faut faire savoir oui merci mais c'est souvent un point qui est salué par beaucoup d'architectes aussi qui aiment travailler le bois parce qu'ils aiment ce lien avec le charpentier qui aime son matériau cependant je l'ai déjà dit plein de fois tous les charpentiers et tous les menuisés ne savent pas faire des constructions bois donc je voudrais vraiment être très vigilant sur les compétences des entreprises bon nous on a la chance d'avoir un certain nombre d'adhérents qu'on connait bien donc on sait ce qu'ils font et ils le font bien mais il y a aussi une partie d'entreprises qu'on connait moins qui n'attirent pas à notre association pour des raisons aussi parce qu'ils ne veulent pas se faire connaître en tout cas d'Atlamboy parce qu'ils veulent conserver des choses qui font moins bien donc il faut vraiment être vigilant auprès du professionnel que vous sollicitez parce que la construction bois ça paraît simple c'est un mode constructif qui paraît simple parce que c'est des éléments répétitifs on a vu les photos ça paraît simple mais ce n'est pas si simple que ça à mettre en oeuvre et c'est vrai comme vous le dites de faire appel à des entreprises qui ont une certaine capacité à préfabriquer alors je ne dis pas qu'il faut le faire sur tous les projets mais pour certains projets ça peut être aussi un gage de qualité si on a une entreprise qui est bien outillée qui a un bel atelier qui a une capacité à faire beaucoup de choses en atelier un bureau d'études intégré ça c'est des éléments qui montrent que l'entreprise est performante et s'est formée et a investi aussi des moyens pour faire du beau travail sur les isolants oui oui bah une meilleure résistance au feu que l'acier le béton et d'autres mais est-ce que de mettre un isolant en paille ça ne poserait pas de problème à la paille c'est pas un problème par rapport au norme incendie pas du tout parce que vous pourrez faire le test chez vous en fait la paille quand elle est utilisée en isolant elle est compressée c'est pas le gros foin qu'on trouve dans les granges et qui peut prendre feu facilement du coup on a une paille qui est compressée et si vous mettez un chalumeau dessus ça va il y aura une combustion quand ça va se noircir mais ça va pas prendre feu il n'y aura pas une flamme en fait donc du coup le côté compressé sauve la paille à ce niveau là et qui plus est la paille c'est rarement votre parement intérieur vous n'avez pas la paille qui fait office de parement à l'intérieur donc on a plutôt un matériau type plaque de plâtre qui lui est M0 entre guillemets donc qui est un combustible et qui protège l'isolant en plus donc mais non mais ça fait partie des isolants auxquels nous on croit beaucoup parce que le bois a tout intérêt à être associé à d'autres matériaux dits biosourcés où là comme c'est le cas à l'extérieur de ce bâtiment c'est du chaume donc un matériau aussi biosourcé végétal et on a beaucoup de ces matériaux dans la région la paille on en trouve partout on a aussi du chanvre on en trouve beaucoup de plus en plus c'est plein tous ces matériaux sont des matériaux qu'on commence à redécouvrir et qu'ont plein plein davantage alors je pourrais vous refaire avec mes homologues de ces filières on commence un peu à échanger beaucoup entre nous parce qu'on sait qu'en se groupant en allant voir des particuliers comme vous de simples citoyens ou de simples particuliers on peut aussi faire des projets autrement qu'avec des isolants un peu plus conventionnels et même auprès de collectivités on peut aussi montrer qu'on peut faire autrement d'ailleurs il y a un projet de logement collectif qui est en cours de conception qui se fera à Pyramil pour ceux qui connaissent Nantes Sud où c'est un programme de 30 logements entièrement isolés en paille donc ça c'est un projet qu'on a accompagné aussi en amont avec la ville de Nantes qui s'intéresse de très près à ces filières dites biosourcées parce que c'est recréer aussi de l'emploi local de recréer des nouveaux débouchés pour les agriculteurs ça c'est pas mal du tout on a aussi un collège qui va se faire en Sarthe aussi avec des caissons préfabriquées bois et paille donc vous voyez ça avance on commence à avoir des projets assez ambitieux avec ces isolants et nous on en est très satisfaits moi le premier je préfère prescrire du bois et ces types d'isolants plutôt que d'autres isolants plus classiques et sur lesquels en fait le bois comme je le disais là sa faiblesse d'un point de vue inertique qui est en fin de compte pas lié avec ces isolants biosourcés fibres de bois ouates chanvre paille qui sont très très denses et qui justement compensent la faible inertie du bois et qui plusaient sur la paille pour finir sur la paille on a aussi un cadre normatif on a ce qu'on appelle des règles professionnelles qui justement garantissent déjà à vous particuliers d'avoir une entreprise qui est formée qui est assurée assurée pour ce système là pour le chanvre c'est pareil on a aussi des règles pro donc ça commence ça avance d'un point de vue réglementaire non mais il sera jamais sous DTU parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que la paille et le chanvre c'est pas le matériau porteur le matériau porteur c'est le bois donc du coup le bois c'est le DTU et l'isolant paille ou l'isolant béton de chanvre c'est des règles professionnelles spécifiques encore merci à vous et puis bonne soirée et puis je pense qu'on peut finir la soirée avec un avec un verre un petit verre et puis remercier encore le CIE pour cette initiative que nous on salue pour ne pas redire le mot et on est très content encore d'avoir été présents ce soir merci à vous tous merci à vous